Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et aujourd'hui je ne vous rejoins qu'uniquement pas Réa. Bonsoir Réa. Bonsoir. Alors on n'est que deux parce qu'il y a eu un peu de difficulté en cette fin d'année pour se réunir au niveau calendrier entre les indisponibilités de chacun. Du coup voilà, pour éviter de ne pas proposer de podcast d'ici la fin de l'année, on a décidé de s'en faire un petit à deux. De toute façon vu le sujet, on est capable de faire trois heures à rien qu'à deux, alors imaginez à quatre. C'est ça, c'est des sujets dont on parle déjà limite à deux hors podcast, donc pour le coup on connaît bien. Mais ouais, vu qu'il n'y aura rien d'ici la nouvelle année, puisque ça va être la semaine de Noël pour tout le monde de nouvel an, donc ce sera du repos bien mérité et voilà, il fallait bien produire un petit truc quand même avant de se quitter. Donc on n'avait pas trop d'idées de sujets à la base, parce qu'il y avait quelques équipes dont vous pouvez parler, au Rolando, en bien, Cleveland, un peu plus en mal par exemple, même à l'ouest, il y a quelques dossiers, mais ce n'est pas énorme, pas un truc hyper évident. Très bonne idée nous a fait plaisir et nous a servi à ce sujet tout cuit, tout prêt, tout chaud sur le plateau, puisque après avoir étranglé Ruzi Gobert déjà dans un premier temps, alors une action discutable, qui n'a pas évidemment lieu à être en NBA, mais on peut encore un peu le défendre, il y a une altercation initiale avec Clay Thompson, il vient un peu pour défendre son... Bon, voilà, ce n'est pas fou, ce n'est pas bien, mais on peut entendre un certain argumentaire en tout cas, donc il a été suspendu 4 ou 5 matchs, je ne sais plus, j'ai déjà oublié, c'est 5, voilà, donc 5 matchs, et donc là, ça ne vous aura évidemment pas échappé, il a foutu une maxi-torniole à Yusuf Nerkic il y a quelques jours, il ne s'est d'ailleurs pas... il n'a même pas reconnu sa faute, enfin j'ai lu ce qu'il a dit, c'est lunaire, il dit un peu que c'est de la faute de Nerkic qui l'a tenue, et que le bras il est parti tout seul, en gros, c'est lunaire de vraiment pouvoir connaître ses fautes. Donc voilà, le dossier de Teremon Green commence à devenir un peu épais, puisque, donc voilà, il y a cet épisode de Nerkic, il y a cet épisode de Gobert, il y a évidemment l'altercation avec Jordan Poole, qui a peut-être un peu tué les Warriors, post-titre, son niveau de jeu sur le terrain reste très bon, très correct, mais évidemment, étant baisse, il n'est plus à son prime, et Golderset, de manière générale, est une équipe qui est en grosse difficulté cette saison, Wiggins, c'est inexistant, enfin, il n'a jamais été aussi mauvais, je pense, que cette année, Curry est vraiment tout seul, Klee n'est pas au niveau, voilà, donc c'est une équipe de Golderset qui a beaucoup de mal, qui pourrait rater les playoffs, qui pourrait même rater le play-in, une conférence qui est très compétitive, et au milieu de tout ça, Teremon Green est un fouteur de merde absolu, je pense qu'on peut le dire, donc, bon, dans un premier temps, on dirait, comment tu lis, toi, la situation actuelle, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, et on en voyera sur ton sujet par la suite. Déjà, la première suspension a bien cassé la dynamique de Golden State, Golden State n'était pas trop mal parti, de mémoire, et depuis, c'est jamais revenu, j'ai toujours un blessé, un machin, un truc, qui là, en plus, avec une suspension de l'air de biais, même si les colleries ne sont pas prêts de leur voir, maintenant, si ça lui permet de faire le calme dans sa tête, c'est, après, tu vois, tu disais, il s'est défendu en disant, oui, j'ai été pris, je me suis attendu, c'est parti, je l'ai fait, le pire, c'est que c'est probablement crédible, le moment de lui, c'est, c'est vrai que ça, selon l'angle de caméra, tu dis, il se retourne, il ne le fait pas exprès, et voilà, avec d'autres angles de caméra, tu vois qu'il lui met quand même de la volonté, la patate, mais c'est surtout que ce n'est pas la première fois, enfin, je veux bien entendre cet argument de la part d'un joueur qui n'a pas cette réputation, ni son passé, mais bon, le coup de pied dans les boules de Sylvain Adam, c'était aussi un réflexe de l'agent, ou quoi, je veux dire, au bout d'un moment, il faut en prendre un coup, c'est un... ça fait beaucoup, c'est, oui, on se doute bien que chez lui, c'est, même si ça m'a fait réflexe, c'est un mauvais réflexe, on l'a déjà prévenu, qu'il fallait arrêter les conneries, c'est... et pour moi, de toute façon, c'est très simple, le problème, c'est... alors, on pourrait dire, le problème, il a été sur la fonction qu'il prend dans l'interquation avec Gobert, mais c'est même pas ça, c'est... c'est plus loin en arrière, c'est con, même fois, voilà, c'est Drémond, il pète les plombs, mais c'est pas grave, alors, ok, je suis d'accord, il prend des techniques que je fais shit, des fois, tu te demandes pourquoi, mais globalement, ils ont même souvent mérité, ces exclusions aussi, alors, je sais pas, encore une fois, à moins qu'ils soient au sens d'un concours avec le Shid, mais là, c'est très beau, t'as dû refaire, ah bah, t'as aucune chance, surtout avec les nouvelles règles, de toute façon, je parlais pas de nombre de techniques, je parlais de nombre d'exclusions, ah, non, c'est sûr, c'est moyen, ouais, mais je crois qu'il a 19, et le Shid a 30 pites, donc, il a... il a... il a... il a... il a... il a... parce que, enfin, voilà, il a été suspendu indéfiniment, suite à ça, mais là, même en retraçant un peu ce qui s'est passé après, enfin, j'ai même pas mentionné, il a piétillé sa bonisse plantardier, quoi, enfin, en... d'ailleurs, si tu regardes chaque année, tu trouves quelque chose à dire, mais là, ça s'accumule quand même, au moins, allez, au moins 2016, ouais, il y a le coup de boule, il y a le coup dans les boules LeBron, il y a le coup sur Stephen Adams, mais on était peut-être, on était peut-être qu'à une fois par an, tu vois, là, c'est... ben là, c'est... Samody, c'est récent, en fait, en soi, c'est parce que c'est loin, on ne peut pas trouver, c'est récent. C'était déjà deux, parce que, alors, certes, personne n'aime poule tellement poule, on a envie de claquer quand on veut jouer, mais la patate à poule, c'était... c'est le même ordinateur, c'était juste en interne, si tu veux, mais... C'est grave, ça. Ah oui, c'est... le fait que ce soit un monsieur Draymond Green et pas... Juan Toscan ou Anderson, par exemple, ça fait que, ouais, non, c'est pas grave, il s'est excusé, il a fait une réunion d'équipe, et puis c'est bon, ça va passer, et c'est ça, comme je te le disais, c'est une accumulation, ça passe à chaque fois, puis je prends une petite suspension, il aurait dû être puniqui, et bon, je suis d'accord avec le fait que, il faut savoir aussi, d'oser, en le sens, tu vois, moi mon gosse, il fait une coulerie, et je vais pas l'enfermer à double tour, parce qu'il a oublié de ranger son assiette, Oh, le gars, voilà, attention, ramasse ton assiette, mets-la dans les grilles, ben là, c'est le même truc, il faut... Première fois, tu peux être compréhensif, mais un moment, bon, la NBA, elle finit par dire, mais c'est... c'est trop tard, il se donne le bon rôle, moi je trouve. Mais j'ai même du mal avec les... avec le bord de... enfin de tout l'ensemble des voyants en général, enfin, c'est... Aimee, par exemple, Curry, il fait un peu silence radio, tu vois, ça je peux comprendre, t'es ton équipier, tu vas pas le créer dans la... etc. Mais le défense, comme Steve Kerr par exemple, je trouve ça osé quand même, quoi, c'est... c'est... voilà, comme je dis, tu vas pas le tracher publiquement, ça genre de ton organisation, de ton effectif, je comprends que... mais tu fais un silence radio à la limite, tu dis voilà, je ferai pas de commentaire, et ça s'arrête là, mais Steve Kerr, et vocalement, le défend à plusieurs reprises, je trouve ça un peu... surprenant et... et... je sais pas, bizarre, quoi. Alors, surprenant parce que c'est quelque chose qu'on voit peu en NBA, mais... moi, je trouve pas ça, c'est surprenant. C'est... le grand écart va être osé, mais... regarde, en politique, les mecs sont pris la main dans le sac, non, non, mais... il est pas comme ça, c'est notre fidèle ami, c'est un fidèle collaborateur depuis des années, je pense que c'est ça que Kerr, il dit, c'est... oui, on va faire comme... comme il faut, on va lui montrer qu'on le lâche pas, pour pas qu'il nous devienne encore plus nocif pour nous, et... je sais pas, c'est très clair, mon explication. si, je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un point de non-retour au bout d'un moment qui va être atteint parce que... parce que... tu peux pas non plus tolérer tout et n'importe quoi, enfin... c'est... mais le problème, c'est que quand t'es dans la sauce, tu te rends pas compte que tu l'as dépassé le poids, c'est après que tu te dis que t'aurais pas dû le défendre là. Ouais, mais là... ouais, 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 mais là, moi, je me dis, j'espère que pour les Warriors, c'est un peu la dernière fois, quoi, genre si... moi, si Tremorine revient de suspension, voilà, au bout de X temps et que... au bout de 5 match, il repète un plomb et il remet une gifle à quelqu'un, ah, c'est fini, mec, là, je te veux plus dans mon roster, c'est fini. Oh, mais je pense, par contre, je pense que... j'espérais que ça tienne toute la saison et que dans leur tête, c'est un... bon, ben, on t'aime bien, on essaie. Vixxarman, si vous me souviens bien, c'est la fin de la saison, je comprendra. Où je confonds avec... avec Clé. Clé, c'est le cas, mais Dremont, il a... Attends, il a pas re-re-signé, justement ? Mais si, il a re-re-signé, il est encore... Il a re-signé, c'était cet été, justement, que son contrat a été prolongé, donc là, il est fré agent, enfin, il est en 3 plus 1 avec une player option, donc en fait, il est à 4 ans encore. Il est là jusqu'à 2... J'ai dit une énorme connerie, excuse-moi. Ben oui, on re-re-be-win, on l'enregistre en bas. Le dossier d'été, c'est clé pour eux. Ah non, mais en plus, c'est avec la prolongation qui est arrivée et qui est sur la table, enfin, t'es bloqué avec, quoi ? Ouais, je ne sais pas pourquoi je voulais qu'il soit dans la même année d'un... Ben, le petit truc, c'est qu'il faut que, c'est le... 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 le golden set, je ne sais pas comment ils vont faire pour... non seulement ils sont dans la source, mais ils sont dans la source, c'est... Ah mais de toute façon, on en parle déjà un peu dans les previews, moi je l'avais mentionné, mais je suis... Heureusement qu'il y a eu le titre de 2021, parce que... enfin, 22 si on veut, ils ont foiré l'après super type pour Curry, mais d'une force incroyable, c'est un flop complet, t'as un joueur de cette trempe, enfin, Curry toujours incroyable, mais tu t'es vautré dans des largeurs incroyables, quoi, c'est heureusement que le titre de 2021-2022 existe, c'est horrible, sinon, je veux dire, aujourd'hui, donc Dremont, t'es potentiellement bloqué avec un joueur qui n'a plus envie de voir parce qu'il n'est pas sortable, comme on dit, t'as Wiggins avec qui t'es bloqué, t'as Clé, on a l'impression que t'es à deux doigts de craquer et de lui filer un contrat, enfin, je... Oui, je crois qu'ils doivent être bien contents qu'ils aient refusé 48 millions, c'était... Non, mais... Mais... Wiggins, c'est... Wiggins, ça se replace, et Wiggins, je pense que c'est... Là, c'est la tête, c'est si bas. Mais, et globalement, j'ai l'impression que c'est le problème des Warriors. Curry, alors, Curry, non, son niveau n'est pas baissé du tout, mais... Thompson, bon, OK, un lien de blessure, mais... Enfin, un lien de blessure. Il est plus le même depuis sa blessure, mais... Je ne vais pas me dire qu'est-ce qu'il assure en 2021 qu'il est autant shooter 2022-2023. Dremont, c'est pareil. Wiggins, pareil. Après, Wiggins a eu des trucs compliqués, des périodes compliquées. Ouais, ça les a les frappes. Ça, ça joue. Mais, globalement, c'était... Ouais, pour moi, il y a quelque chose de mental qui a cassé cette équipe. J'arrive pas à refaire les où. Tu ne deviens pas, tu ne passes pas de champion NBA à 8e, comme ça, en n'ayant pas changé le corps de la team. Visiblement, je sais que c'est le ressenti pas mal de fans de Warriors, mais c'est cette altercation au Draymond Poole qui pour beaucoup a cassé quelque chose en fait dans l'effectif. Au-delà de ce que Poole a porté sur le terrain, parce qu'on l'avait dit, il a fait des pleuves incroyables, il ne faut pas oublier son apport dans ce titre. Mais ce n'est pas un joueur indispensable non plus. C'est un scoreur des aiguilles. Et visiblement, pour beaucoup de gens, je peux être d'accord que cette altercation a cassé quelque chose dans l'effectif. Dans l'effet, on vient sur cette altercation. Il avait raison sur un point, il fallait remettre Poole un peu à sa place. Mais par exemple, j'y collais une patate, un héros. Et quand je ne suis pas d'accord, il t'offre sans dire le 5 minutes et puis c'est arrivé. Toute la gestion de ce dossier était bizarre. Que ce soit les vidéos qui ont leak, ça c'est... C'est lunaire, ça vraiment. Ça reste un truc privé. Déjà, ça c'est incroyable. Mais même la gestion des warriors du dossier... Oh ! Ils ont défendu Gris, ils ont défendu Gris. Encore une fois, de toute façon, ils s'enfoncent. En fait, ils continuent de le défendre coûte que coûte. Après, je me demande si... Putain, comment il s'appelait ? Bob Myers ? Le GM... Hmm ? Bob Myers ? Ben alors, l'ancien GM. Je me demande si... Le fait que j'ai laissé faire le départ de l'ancien GM n'est pas lié à ça. Aussi. Et que... C'est pour ça que... De toute façon, il a laissé filer parce qu'il a essayé... Il a... Je me dis que c'est pas possible, il a dû essayer des trucs et... Et... Et rien n'a pris. C'est pour ça qu'il a dit, je me barre. Il a... Quel est l'intérêt de partir ? Alors que... Si c'est peut-être pas ce fameux volet de montagne ou tout ça, tu pourrais encore aller très très loin en play-off. Et donc, regardez, que l'une doit s'éclare. Je force le trait, mais... C'est... Mais il y a quelque chose de pourri au Royaume des Warriors. Ah ouais, il y a un truc pourri. Je pense que si t'es Curry, t'es... T'as la haine, quoi. Enfin, j'espère qu'il a la haine, parce que là, c'est... C'était quand même tes dernières années, hein. Il te reste quoi ? 3, 4, 5 au maximum ? Ouais, oui, ça oui, mais... Après, tellement fort encore pour un micro-35. Alors je sais que... C'est moins impressionnant, ça, parce que... On voit le Brun tous les jours. Et le Brun, il a littéralement mon âge, hein. Même un peu plus que lui, d'une quinzaine de jours. C'est... Et... Et on se dit, putain, le Brun est impressionnant. On se dit, que l'il peut faire peut-être pas. Ouais. Des mecs aussi fort, même à 10 ans. Regarde Tipeee, c'est un super joueur, c'était top 75 à l'île, pour moi. Et bah... Mais quand son physique l'a lâché, c'est tard, de venir jouer au lambda. À peu près, elle est 75 ans. Ouais, Tipeee, il a fait un peu plus sur sa technique. Dès qu'il a perdu sa vitesse, enfin sa quickness, voilà, c'est... Voilà. Curry, tu sens qu'il a pu le même premier pas que le round, mais il te met des... Il y a eu quand même, ouais. Et... C'est... C'est dommage, parce que ça l'oblige rare à rester bloqué à Golden State, for sure. Pour qu'un GM, je dirais, j'envoie Curry, je suis not a joint à Curry. Mais c'est comme Lillard, si il ne veut pas lui-même, il ne bougera pas. Voilà. Je pense qu'il aime être à Golden State. C'est un star. La face de la ligue avec le one. Oui, voilà. Puis, ça permet de garder aussi le côté babyface. Regardez, moi, je suis tout le temps resté dans ma franchise, même s'il n'en fait pas des pièces là-dessus, mais on les oppose souvent là-dessus. Tu penses, tu ris de voir l'équipe par excellence, le bon, super joueur, mes mentalités, machin, parce que il partait Miami pour gagner, puis il est revenu, puis il est reparti à Los Angeles. Tu penses que ça va durer combien de temps la suspension de création de Draymond ? Je ne sais pas, parce que en fait, moi, j'aimerais en savoir plus sur ce que la NBA entend. Il faut qu'ils fassent certaines choses pour qu'ils aillent voir. Je pense que c'est aller voir un psy et tout ça, mais à quel point ils entendent ça. C'est quand même avec Ja, Ja aussi, il avait ce truc de réinsertion après avoir validé des étapes, machin, truc, et bon, quand tu vois un peu ce qu'il a fait, il était en tant d'assaut. Oui, justement, c'est ce que je pensais aussi. Mais de l'autre côté, la NBA, elle dit qu'on te suffit en indéfiniment. C'est très rare qu'elle a une biaise qui fasse comme ça. Oui, c'est qu'au soit indéfiniment quand même. Encore une fois, je suis un très grand écart, mais ça ressemble un peu on te met ça, le temps de réfléchir, et puis après, quand on aura réfléchi, on te mettra ta vraie punition, un petit peu comme avec Karen As. Pas Karen As, c'est à dire, mais avec le Manicet de Palace, où c'est pareil, au départ, c'est suspendu indéfiniment avant de taper genre Arte, c'est presque 80 matchs. Ouais. Bon, ouais, vas-y. C'est bon ça. C'est un... À la base, quand j'avais vraiment lu que la partie, oui, il faut qu'il suive machin et après, il pourra revenir. Je suis dit, ça va être 8, 10, 15 matchs à péter. Mais il est suspendu définitivement quand même. Je sais pas. Moi, perso, je sais pas, je vais le mettre au frais pour la saison. Après, comme il est privé de son salaire aussi, est-ce qu'il va se permettre de le prendre ? Il y a tellement de trucs à prendre en compte, ça perdait dans un sens ou dans l'autre. Après, c'est de la même manière que Claire, même s'il n'est plus si elle était, ça reste quand même un bon basketeur. Je suis sûr qu'une fois le truc calmé, tu le mets sur le trade bloc, t'auras des équipes qui seront forcément intéressées. Ouais, évidemment, de toute façon, c'est quand même la clé. Les mecs, ils ont beau être un peu cramé ou quoi, quand t'es une équipe qui n'a jamais les moyens d'attirer ce genre de joueur, il y a toujours l'équipe pour tenter l'aventure. C'est chouette. Tellement Chicago, on le récupère, si vous voulez. Mais je le vois tellement fort en bougie. Non, vous vous plaignez trop, de toute façon, vous ne l'aurez pas. Pour vous, ce n'est pas assez, vous demandez Curry avec. Ah oui, c'est assez con pour demander ça, mais... Je suis obligé de faire une aparté, mais moi, t'as lu pour la vaille de Clivion ou pas ? Non, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, donc je n'ai pas eu le temps de suivre toutes les news, donc ça se trouve que je l'ai lu, mais elle est sortie de mon esprit, qu'elle est rentrée et elle est partie de 6-7 ? Je te la fais en petit aparté, mais apparemment, vous avez proposé la vaille au Cavs et apparemment, vous étiez chaud pour récupérer Itarius Garland en face, tu vois. Ouais, ça s'entend. Ouais, ouais. Tu vas pas arriver en disant, ouais, j'espère avoir ça, alors je te demande ça et je te demande pas plus. C'est aussi les négociations, mais c'est débile. Ouais, après, c'est dédié, c'est pas Garland, il faut les demander si la négo, elle commence par un mec qui te raccroche au nez et ça commence mal. Oh, c'est un... Eh, ça m'arrive souvent sur notre ligne, ça m'empêche pas de s'y bien d'être. Ouais. Non, c'est surtout dans ces cas-là que tu dis je vous donne la ligne contre Michel, vous n'avez aucun intérêt sinon vous vous retrouvez avec 2-2. Eh bien, en plus, en plus. Enfin, bref, pour... Au moins, parce qu'on cherche un bonheur. Pour parler d'un sujet du coup un peu plus large, parce qu'on touche un peu à Dreamhound et les suspensions, j'aimerais qu'on parle un petit peu des arbitres en NBA qui sont évidemment très souvent critiqués, mais ça, ça fait partie un peu du métier comme on dit. Ça reste un métier où tu prends des décisions qui peuvent être arbitraires, c'est pas facile d'arbitrer en NBA, enfin, tout se passe très vite, etc. Puis au final, il y a beaucoup de choses, c'est surtout le règlement qui le permet, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Je pense fréquemment au... Ouais, mais lui, il a fait un marché. Non, 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 ce qu'il a fait, c'est autorisé, c'est juste que les joueurs ils exploitent à fond le rulebook. Quand Yannis, t'as l'impression qu'il fait 6 pas avant de dunker, en fait, il a bien joué. En fait, il jouait avec les règles et c'est totalement légal. Mais il y a un point sur lequel, sur lequel en tout cas, ils sont visuellement critiqués cette année plus que d'habitude et ça montre quand même depuis quelques années mais cette année, c'est vraiment son paradoxisme. C'est les techs, donc les fautes techniques. Donc déjà, il y a celle où les joueurs s'accrochent apparemment trop longtemps au panier. Donc ça, c'est pas nouveau. Ça, on le voit depuis très longtemps que c'est sifflé comme une technique. Mais j'ai l'impression que c'est sifflé aujourd'hui à des moments qui sont complètement stupides. Enfin, l'autre jour, Timarneau et Junior, il s'accroche un peu trop long. Il s'accroche au panier parce qu'en fait, s'il lâche... Là, il est en débarque en élan. Il est en débarque en élan. Donc s'il lâche, en fait, il se fracasse le dos au sol. C'est aberrant de leur siffler une technique. Soit ça, soit il se fracasse le dos contre... Il se retrouve le dos par-dessus-tête et il se fracasse contre le poteau, ce qui est en train de poteau. Le socle du panier, c'est encore pire. J'ai pas le joueur en tête parce que... J'ai pas le nom. Enfin, je sais que Blake Griffin a déjà fait une chute comme ça. Il a pas eu mal mais il a déjà fait une chute comme ça. Mais on a déjà vu des joueurs qui font un dunk et qui lâchent déjà avec l'arceau et qui retombent très très mal sur le dos. Embiid l'a fait, je me souviens. Embiid l'a fait un soir et il s'était blessé pour la fin du match. Enfin, ça arrive quand même. Donc on sait que c'est pas comme si... C'est pas comme si c'est parti. J'ai pas tenté d'arrêter ma chute. Je vais soumettre le truc et je m'en suis bien fait mal à l'atterrissage. Ah ouais ouais. J'ai le goût de l'endroit de jouer. Moi, je vois régulièrement tous les ans des joueurs qui font des dunks qui lâchent l'arceau très vite et qui se retombent sur le dos quoi. Et c'est parce qu'ils ont leur élan. Donc déjà, ça c'est des techs que je trouve insupportables. Mais même... Enfin, Jokic en ce moment, il cumule très fort les techs. Et je sais pas... Enfin, je sais pas si t'as vu celle contre... Après, Jokic, est-ce qu'il ouvre pas un peu plus son joueur parce que maintenant il est champion ? Le truc avec Jokic, c'est que... Tu sens quand même qu'il est pas arbitré comme les autres. Enfin, parmi toutes les superstars, ça arrive aussi avec Curry. Mais c'est pas des joueurs qui ont beaucoup de col pour les superstars qu'ils sont. Donc Jokic est un peu frustré au niveau des arbitres. C'est pas... C'est pas la première fois. Oui, mais justement, c'est dans le sens que comme il est frustré, il gueule, il gueule. Les arbitres vont dans le pif, les arbitres vont dans le pif. Ils sont sereines, ils sont... Ils se font fonctionner, les gueules, et ainsi de suite. Ben déjà, moi je trouve ça... Enfin, je sais pas. Moi, quand j'ai vu celle de... de Chicago, euh... Ben je... Je comprends pas, en fait. Ah non, mais il y a plein de techniques que je comprends pas. Ouais, ça a amené de l'exclusion directe, carrément. C'est... C'est une tech qui a direct fini en expulsion ou qui l'a tout pris. C'est pas, mais... Même sur les techniques, euh... Je comprends globalement pas l'arbitral. Je comprends qu'il y ait des... On leur donne des directives de se faire respecter, machin. J'entends, euh... qu'ils collent, ok, mais... À un moment, c'est... C'est qui ? C'est Thorin Prince, je crois, qui vient de le montrer. Pas qu'il essaie de venir le montrer. C'est... C'est... Non, c'est... C'est pas Prince, c'est Reddish. Ouais. Euh... Le... Le gars rentre dans son cylindre. Donc, Victor a déséquilibré, donc Victor le touche avec sa jambe. À quel moment, c'est Victor qui étend son corps avec sa jambe ? Ah ouais, non, mais je... Je... Enfin, je comprends pas. J'ai raison, c'est pire en pire ou quoi, mais... Mais en fait, il y a un sentiment que... Euh... Que les arbitres veulent trop en faire et... Bon, c'est une critique qui vient souvent, mais t'as l'impression qu'ils veulent être les personnages principaux aussi de... de l'action. il y a un besoin de se mettre en avant. Personnages principaux, je dirais pas forcément ça, c'est pas forcément un souci. Alors là, je vais parler pour les très très vieux qui nous regardent, mais... Football, années 70, si je dis pas, t'avais Wurtz, l'arbitre, si je me souviens bien. C'était un spectacle, mais pour autant, il arbitrait bien. Donc, tu peux être au milieu du spectacle, et... Donc, je pense pas que ça soit ça. Enfin, chez certains aussi, comme on avait avec... c'est qui l'arbitre français qui allait tacler déjà en en-tête ? Euh... Chapeau ou un chapeau ? Oui, alors chapeau, oui, c'est qu'il voulait être un sergent d'un joueur. Non, mais il a pété un plan, un chapeau. Oui, il a complètement envie. Non, mais il avait fondu. Enfin, il avait taclé un joueur ahurissant, quand même. Mais voilà, le truc, c'est que je pense que beaucoup de gens se disent, oui, pour un mur, c'est un 15 chapeau. je pense que c'est pas du tout comme ça, je pense que c'est plutôt le contraire. Par contre, je pense que, globalement, plus ou moins, selon les sports, mais t'as la vidéo qui est arrivée dans beaucoup de sports, le basket, le foot, le rugby, il y a des sports qui s'y prêtent mieux comme le rugby, par exemple, je trouve. Et globalement, les arbitres ont plus peur de faire des erreurs, donc ils préfèrent sanctionner un presse-capteur plutôt que de ne pas sanctionner et se faire rattraper par l'erroir parce qu'ils, parce que de toute manière, ils osent jamais se juger, mais ils savent que s'ils ont fait une erreur et qu'ils ne les jugent pas, ils vont avoir des gens sur le dos. Mais le problème, c'est que si tu fais une erreur en décédant de proto, tu vas aussi avoir des gens sur le dos. et j'ai l'impression que ça, ça se voit pas mal. Enfin, ça explique pas mal des problèmes. Il n'y a pas que ça, on va y venir après, mais c'est... Pour moi, c'est plus ça, c'est une volonté de se montrer irréprochable qu'une volonté de se mettre en avant. Mais je suis sceptique, encore une fois, moi j'avoue, c'est pas trop mon genre de critique à des arbitres parce que... parce que j'estime que sur... Tu peux te faire niquer sur certains matchs, évidemment, mais j'estime que sur la saison, ça a tendance à s'équilibrer. Mais j'ai un peu de mal avec la constance, en fait. Je trouve qu'il y a des... Déjà, moi, mon plus grand problème, c'est avaler son sifflet à la fin des matchs. Voilà, ça m'exaspère. On le voit dans tous les sports. C'est pas... C'est pas spécif qu'au foot, tu vois ? Franchement, au foot au basket, pardon. Il faut au foot aussi, tu le as. Bah ouais, mais tu vois, par exemple, pour les Américains, si tu compares au foot au foot du S, du coup, eh ben, j'ai même presque envie de te dire, c'est l'inverse. C'est marrant, tu vois, parce qu'ils sont... Ils se font beaucoup plus bizarre en fin de match des fois que... C'est... Au basket, je sais pas, enfin, t'as des matchs où ça s'assive beaucoup et où ça s'assive plus à la fin et t'as des matchs où ça s'assive pas pendant trois quarts temps puis au dernier quart temps, tu comprends pas pourquoi ça s'assive beaucoup. Je... Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'un arbitre me dise... Bah tu vois, je vais faire un autre exemple. Au baseball, bon, t'as une zone, une strike zone dans laquelle le lanceur doit envoyer sa balle pour que ce soit un strike et des fois, il est pas dedans et l'arbitre dit c'est strike quand même. Mais l'arbitre, le but pour lui, c'est d'être régulier tout le long. C'est-à-dire que si la balle, il la renvoie trois fois ici, et bah en théorie, trois fois, il va lui redire strike parce que c'est une zone de régularité. Moi, je comprends pas le... Au basket, ce qu'on peut voir des fois, c'est que l'arbitre pendant... Comme au foot, comme au soccer, c'est l'arbitre qui ne siffle pas un contact entre un défenseur et un attaquant plusieurs fois et puis au bout d'un moment, il va le siffler alors que le contact est exactement le même. C'est une question de régularité et je trouve que c'est un truc un peu plus chiant. Je peux accepter que dans un match, je tombe sur un arbitre qui ne siffle pas beaucoup les contacts au panier, sur les drives. Franchement, c'est le jeu. Mais dans ce cas-là, il faut être régulier jusqu'au bout. Et donc, ça veut dire ne pas siffler plus à la fin du match ni ravaler son sifflet. Et puis, il y a des joueurs... Je sais que ça attire un peu avantage des règles mais putain, qu'est-ce que c'est frustrant. Je suis plus frustré cette année de voir Joel Embiid récolter 25 ans de ses francs par match que Arden il y a quelques années. C'est pourtant il y en a un où c'est plus cohérent pour le vôtre. Après, des fois, c'est mérite. Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa et aujourd'hui, je ne suis qu'uniquement par Réa. Bonsoir, Réa. Bonsoir. Alors, on n'est que deux parce qu'il y a eu un peu de difficulté en cette fin d'année pour se réunir au niveau calendrier entre les indisponibilités de chacun. Du coup, voilà, pour éviter de ne pas proposer de podcast d'ici la fin de l'année, on a décidé de s'en faire un petit A2 puisqu'après... De toute façon, vu le sujet, on est capable de faire 3 heures à rien qu'A2, alors imaginez A4. C'est ça, c'est des sujets dont on parle déjà limite A2 hors podcast, donc le coup, on connaît bien. Mais ouais, vu qu'il n'y aura rien d'ici la nouvelle année puisque ça va être la semaine de Noël pour tout le monde de nouvel an, donc ce sera du repos bien mérité et voilà, il fallait bien produire un petit truc quand même avant de se quitter. Donc, on n'avait pas trop d'idées de sujets à la base parce qu'il y avait quelques équipes dont vous pouvez parler au Rolando, en bien, Cleveland, un peu plus en mal par exemple, même à l'ouest, il y a quelques dossiers mais c'est pas énorme, pas un truc hyper évident et très bonne idée nous a fait plaisir et il nous a servi à ce sujet tout cuit, tout prêt, tout chaud sur le plateau puisque après avoir étranglé Ruzi Gobert déjà dans un premier temps, alors une action discutable, bon, qui n'a pas évidemment lieu à être en NBA mais on peut encore un peu le défendre, il y a une altercation initiale avec Clay Thompson, il vient un peu pour défendre son... Bon, voilà, c'est pas fou, c'est pas bien mais on peut entendre un certain argumentaire en tout cas, donc il a été suspendu 4 ou 5 matchs, je sais plus, j'ai oublié, c'est 5, voilà, donc 5 matchs et donc là, ça ne vous aura évidemment pas échappé, il a foutu une maxi tornole à Yusuf Nerkic il y a quelques jours, il s'est d'ailleurs pas, il n'a même pas reconnu sa faute, enfin j'ai lu ce qu'il a dit, c'est lunaire, il dit un peu que c'est de la faute de Nerkic qui l'a tenu et que le Braille est parti tout seul en gros, c'est lunaire de vraiment pouvoir connaître ses fautes. Donc voilà, le dossier de Teremon Green commence à devenir un peu épais puisque il y a cet épisode de Nerkic, il y a cet épisode de Gobert, il y a évidemment l'altercation avec Jordan Poole qui a peut-être un peu tué les Warriors post-titre, son niveau de jeu sur le terrain reste très bon, très correct mais évidemment est en baisse et n'est plus à son prime et Golden State de manière générale est une équipe qui est en grosse difficulté cette saison, Wiggins c'est inexistant, il n'a jamais été aussi mauvais je pense que cette année, Curry est vraiment tout seul, Klee n'est pas au niveau, c'est une équipe de Golden State qui a beaucoup de mal, qui pourrait rater les playoffs, qui pourrait même rater le play-in d'une conférence qui est très compétitive et au milieu de tout ça Draymond Green est un fouteur de merde absolu, je pense qu'on peut le dire, donc bon, dans un premier temps comment tu lis toi la situation actuelle avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps et on en voyera sur ton sujet par la suite. Déjà, la première suspension a bien cassé la dynamique de Golden State, Golden State n'était pas trop mal parti de mémoire et depuis, c'est jamais revenu, il y avait toujours un blessé, un machin, un truc, puis là, en plus, avec une suspension plein de biais et même si les collés ne sont pas prêts de le revoir, maintenant, si ça lui permet de faire le calme dans sa tête, c'est... Après, tu vois, tu disais, il s'est défendu en disant oui, j'ai été pris, je me suis attendu, c'est parti, j'ai fait. Le pire, c'est que c'est probablement crédible, le menant de lui, c'est vrai que selon le cas, tu dis, ouais, il se retourne, il ne le fait pas exprès et avec d'autres angles de caméra, tu vois qu'il lui met quand même de la volonté, la patate. Mais c'est surtout que ce n'est pas la première fois, enfin, je veux bien entendre cet argument de la part d'un joueur qui n'a pas cette réputation ni son passé, mais bon, le coup de pied dans les boules de Sylvain Adam, c'était aussi un réflexe de l'agent, quoi, je veux dire, au bout d'un moment, il faut en prendre un coup Oui, voilà, c'est... ça fait beaucoup. Oui, on se doute bien que chez lui, même si ça m'a fait réflexe, c'est un mauvais réflexe, on l'a déjà prévenu qu'il fallait arrêter les conneries. Et pour moi, de toute façon, c'est très simple. Le problème, c'est... Alors, on pourrait dire le problème, il a été sur la fonction qu'il prend dans l'interquation avec Gobert, mais c'est même pas ça. C'est plus loin en arrière, c'est con, même ce fois. Voilà, ce Drémond, il pète les plombs, mais c'est pas grave. Alors, OK, je suis d'accord, il prend des techniques comme je chide des fois, tu te demandes pourquoi, mais globalement, on a même souvent mérité ses exclusions aussi. Alors, je sais pas, encore une fois, à moins qu'il soit en sorte d'un concours avec le chide, mais là, c'est très beau, t'as dure ça. Ah bah, t'as aucune chance, surtout avec les nouvelles règles. De toute façon, je parlais pas de nombre de techniques, je parlais de nombre d'exclusions. Ah, non, des exclusions, peut-être moyen, ouais. Mais je crois qu'il a 19 et le chide a 38, donc il a... Faut les termites, là. Ah, mais parce que... il a été suspendu indéfiniment suite à ça, mais là, même en retraçant un peu ce qui s'est passé après, enfin, j'ai même pas mentionné, il a piétillé sa bonus plantardée, quoi, enfin, en... D'ailleurs, si tu regardes chaque année, tu trouves quelque chose à dire. Ah, mais là, ça s'accumule quand même. Au moins, allez, au moins 2016. Ouais, il y a le coup dans les boules LeBron, il y a le coup sur Stephen Adams, mais on était peut-être qu'à une fois par an, tu vois. Là, c'est... Ben là, c'est... sa bonus, c'est récent, en fait, en soi, c'est parce que c'est loin en termes de moi, mais on l'a pas joué, c'est ça. C'était déjà... C'était déjà deux. Parce que, alors certes, personne n'aime poule, tellement poule, on a envie de claquer quand on va jouer, mais la patate à poule, c'était... C'est le même ordinateur, c'était juste en interne, si tu veux. Grave, ça. Ah oui, c'est... C'est pareil, le fait que ce soit Monsieur Draymond Green et pas Juan Toskane ou Anderson, par exemple, ça fait que... « Ah non, c'est pas grave, il s'est excusé, on a fait une réunion d'équipe et puis c'est bon, ça va passer. » Et c'est ça, comme je te le disais, c'est une accumulation, ça passe à chaque fois, puis je prends une petite suspension, il aurait dû être puniqui. et bon, je suis d'accord avec le fait que il faut savoir aussi doser, en le sens, moi, mon gosse, il fait une coulerie et je ne vais pas l'enfermer à double tour parce qu'il a oublié de ranger son assiette ou... « Ah, je lui dis, attention, ramasse ton assiette, mets-la dans les grilles. » Là, c'est le même truc, il faut... Première fois, tu peux être compréhensif, mais à un moment... Bon, la NBA, elle finit par dire, mais c'est... Voilà, c'est trop tard. C'est dans le bord, moi, je trouve. Mais j'ai même du mal avec les... Avec le bord de... Enfin, de tout l'ensemble des Warriors en général. Enfin, c'est... Allez, par exemple, Curry, il fait un peu ses danses radio, tu vois, ça, je peux comprendre, t'es ton équipier, tu ne vas pas le créer dans la boue, etc. Mais le défendre comme Steve Kerr, par exemple, je trouve ça osé, quand même, quoi. C'est... Voilà, comme je dis, tu ne vas pas le tracher publiquement, ça, de ton organisation, de ton effectif. Je comprends que... Mais tu fais un silence radio, à la limite, tu dis, voilà, je ne ferai pas de commentaires et ça s'arrête bien. Mais Steve Kerr, vocalement, le défend à plusieurs reprises. Je trouve ça un peu surprenant et... Je ne sais pas, bizarre, quoi. Alors, surprenant, parce que c'est quelque chose qu'on voit peu en NBA, mais moi, je ne trouve pas ça si surprenant. C'est... Le grand écart, va être osé, mais regarde, en politique, les mecs sont pris la main dans le sac. Non, non, mais il n'est pas comme ça, c'est notre fidèle ami, c'est un fidèle collaborateur depuis des années. Je pense que c'est ça que Kear, il dit, c'est... Oui, on va faire comme... Comme une fois, on va lui montrer qu'on ne le lâche pas, ça, pour pas qu'il devienne encore plus nocif pour nous. Je ne sais pas, c'est très clair, mon explication. Je vois ce que tu veux dire, mais est-ce que du coup, il n'y a pas un point de non-retour au bout d'un moment qui va être atteint parce que tu ne peux pas non plus tolérer tout et n'importe quoi. Mais le problème, c'est que quand tu es dans la sauce, tu ne te rends pas compte que tu as dépassé le point. C'est après que tu te dis, putain, j'aurais pas dû le défendre là. Oui, mais là, oui, oui, oui. Mais là, moi, je me dis, j'espère que pour les Warriors, c'est un peu la dernière fois. Moi, c'est très moitié de revient de suspension et il y aura pas une gifle à quelqu'un. Ah, c'est fini, mec. Là, je ne te veux plus dans mon roster, c'est fini. Oh, mais je pense, par contre, je pense qu'ils espéraient que ça tienne toute la saison et que dans leur tête, c'est un bon, ben, on t'aime bien bien, mais salut. Vixxarman, si je me souviens bien, c'est la fin de la saison sur le contrat où je confonds avec Clay. Clay, c'est le cas, mais Dremont, il a pas re-signé, justement. C'est si, il a re-signé, il est encore en... Il a re-signé, c'était cet été, justement, que son contrat a été prolongé, donc là, il est frais adjoint, enfin, il est en 3 plus 1 avec une player option, donc en fait, il est là 4 ans encore. Il est là jusqu'à 2027. Je dis une énorme connerie, excuse-moi. Ben oui, on re-bobine, on l'enregistre en bas. Le dossier d'été, c'est clé pour eux. Ah non, mais en plus, c'est avec la prolongation qui est arrivée, qui est sur la table, t'es bloqué avec, Ouais, je ne sais pas pourquoi je voulais qu'il soit dans la même année de... Ben, le petit truc, c'est focus, il a eu le play-out de Golden State, je ne sais pas comment ils vont faire pour... Là, non seulement, ils sont dans la source, mais ils sont dans la source, c'est... Ah ben, de toute façon, on en parle déjà un peu dans les previews, moi, je l'avais mentionné, mais heureusement qu'il y a eu le titre de 2021, parce que... Enfin, 22 si on veut, ils ont foiré l'après Supertip pour Curry, mais d'une force incroyable, c'est un flop complet, t'as un joueur de cette trempe, enfin, Curry, toujours incroyable, mais tu t'es voté dans des largeurs incroyables, quoi, c'est heureusement que le titre de 2021-2022 existe, c'est horrible, sinon, je dirais là, aujourd'hui, donc, Dremont, t'es pas toujours bloqué avec un joueur qui t'as plus envie de voir parce qu'il est pas sortable, comme on dit, t'as Wiggins avec qui t'es bloqué, t'as Clé, on a l'impression que t'es à deux doigts de craquer et de lui filer un contrat, je crois qu'ils doivent être bien contents qu'ils aient refusé 48 millions, c'était, non, mais, c'est, mais, Wiggins, c'est, Wiggins, ça se replace, et Wiggins, je pense que c'est, là, c'est la tête, c'est si bas, mais, et globalement, j'ai l'impression que, c'est le problème des Warriors, Curry, alors, Curry, non, son niveau n'est pas baissé du tout, Thompson, bon, ok, rien de blessure, mais, enfin, il est plus le même depuis sa blessure, mais, je ne vais pas me dire qu'est-ce qu'il est assuré en 2021, qu'il est autant shooter en 2022, 2023, Dremont, c'est pareil, Wiggins, pareil, après, Wiggins a eu des trucs compliqués, des périodes compliquées, ouais, ça les a les spas, ça les a les jouent, mais, globalement, c'était, ouais, pour moi, il y a quelque chose de mental qui a cassé cette équipe, j'arrive à le faire, tu ne deviens pas, tu ne passes pas de champion, un billet à 8ème, comme ça, en n'ayant pas changé le corps de la team, visiblement, enfin, je sais que c'est le ressenti pas mal de fans de Warriors, mais c'est cette altercation au Dremont-Pool, qui, pour beaucoup, a cassé, a cassé quelque chose, en fait, dans l'effectif, au-delà de ce que Pool a porté sur le terrain, parce qu'on l'avait dit, il a fait des pleuves incroyables, il ne faut pas, voilà, il ne faut pas oublier son apport dans ce titre, mais ce n'est pas un joueur indispensable non plus, c'est un scoreur des aiguilles, et visiblement, pour beaucoup de gens, je peux être d'accord, c'est que cette altercation a cassé quelque chose dans l'effectif, dans l'effectif, bien sûr, c'est une altercation, mais il avait raison sur un point, il fallait remettre Pool un peu à sa place, ouais, mais, par exemple, j'ai collé une patate, un frérot, et quand je ne suis pas d'accord, il passe, on dure le 5 minutes, et puis c'est rien, ah mais toute la gestion de ce dossier était bizarre, que ce soit les vidéos qui ont le leak, ça c'est, ça c'est lunaire, ça vraiment, ça reste un truc privé, déjà ça c'est incroyable, mais même la gestion des warriors du dossier, oh, enfin ils ont défendu Gris, ils ont défendu Grimaud, encore une fois, de toute façon, ils s'enfoncent, en fait, ils continuent de le défendre coûte que coûte, après, je me demande si, putain, comment il s'appelait, Bob Myers ? Bob Myers ? Ben alors, l'ancien GM, je me demande si, le fait que j'ai laissé faire, que le départ de l'ancien GM n'est pas lié à ça, aussi, et que, c'est pour ça que, de toute façon, il a laissé filer, parce qu'il essaie, il a, je me dis, c'est pas possible, il a dû essayer des trucs, et, et, et rien n'a pris, c'est pour ça qu'il a dit, je me barre, il a, quel est l'intérêt de partir, alors que, si, si c'était pas ce fameux, problème mental, ça pourrait encore aller très, très loin, en play-off, c'est donc bien, regardez, que l'une de ses carrières, je force le trait, mais, c'est, il y a quelque chose de pourri, au Royaume des Warriors. Ah ouais, il y a un peu pourri, je pense que, si tu es curry, tu as la haine, quoi, enfin, j'espère qu'il a la haine, parce que là, c'est, c'était quand même tes dernières années, il te reste quoi, 3, 4, 5 ans maximum, ouais, oui, ça oui, mais, après, tellement fort encore, pour un micro 35, alors je sais que, c'est moins impressionnant, ça, parce que, on voit le Bran tous les jours, et le Bran, il a littéralement mon âge, même un peu plus vieux que lui, d'une quinzaine de jours, c'est, et, on se dit, le Bran est impressionnant, on se dit, que l'il peut faire, peut-être pas, des mecs aussi fort, même à 10 ans, regarde, Tipeee, c'est un super joueur, c'était top 75 à l'église, pour moi, et, ben, quand son physique l'a lâché, c'est tard, de venir jouer lambda, à peu près, à 35 ans, ouais, Tipeee, il a fait un peu, il a fait un peu, il a fait un peu, il a fait un peu sa technique, dès qu'il a perdu sa vitesse, enfin sa quickness, voilà, c'est, voilà, Curry, tu sens qu'il a pu, le même premier pas que le ron, mais, il te met, les, 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 il a eu, quand même, et, c'est, c'est dommage, parce que ça l'obligeera, de rester bloqué, à Golden State, pour faire, ou qu'un GM dirait, j'envoie Curry, j'ai une autre adjointe de Curry, mais c'est comme Lillard, si il ne veut pas le ron lui-même, il ne bougera pas, voilà, je pense qu'il aime être à Golden State, c'est, 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 la face de la ligue, avec le ron, oui, voilà, puis, c'est, comment dire, ça permet de garder aussi, le côté baby face, regardez, moi je suis tout le temps resté, à ma franchise, même s'il n'en fait pas des pièces là-dessus, mais c'est, on les oppose souvent là-dessus, tu penses, tu ris, tu ris, les joueurs d'équipe par excellence, LeBron, super joueur, même mentalité, machin, parce que, il est parti Miami pour gagner, puis il est revenu, puis il est reparti à Los Angeles, tu penses que, ça va durer combien de temps là, si tu penses, on crée deux vrais modes ? je ne sais pas, parce que, en fait, moi, j'aimerais en savoir plus, sur ce que la NBA entend, il faut qu'il fasse certaines choses, enfin, qu'il aille voir, je pense que c'est allé voir un psy, et tout ça, à quel point ils entendent ça. C'est quand même avec Joe, Joe aussi, il avait ce truc de réinsertion, après avoir validé des étapes, machin, truc, et bon, quand tu vois un peu ce qu'il a fait, il est en talasso. Oui, mais oui, justement, c'est ce que je pensais aussi, mais de l'autre côté, la NBA, elle dit, on te suit pas un dessinement, c'est très rare que la NBA fasse comme ça. Ouais, c'est costaud, définitivement, quand même. encore une fois, je suis un très grand écart, mais ça ressemble un peu, on te met ça, le temps de réfléchir, et puis après, quand on aura réfléchi, on te mettra ta vraie punition, un petit peu comme avec Karen As, pas Karen As, c'est-à-dire, mais avec le Manicet de Palace, où c'est pareil, au départ, c'est suspendu indéfiniment, avant de taper, genre, Artest, et c'est presque 80 matchs. Ouais. Bon, ouais, vas-y. C'est bon ça, c'est, à la base, quand j'avais vraiment lu, que la partie, oui, il faut qu'il suive, machin, et après, pour revenir, je dirais, j'avais tué 10, 15 matchs à péter, mais, ah, mais il est suspendu, définitivement, quand même, et, je sais pas, c'est, mais, moi, perso, c'est, je sais pas, je vais le mettre au frais, pour la saison, il faut, c'est, après, comme il est privé de son salaire, aussi, et ce qu'on se permet de, ça, c'est à prendre en compte, il y a tellement de trucs à prendre en compte, ça peut aller dans l'un sens ou dans l'autre, c'est, après, c'est de la même manière que Claire, même s'il n'est plus, si, c'est sûr qu'une fois le truc calmé, tu le mets sur le trade bloc, t'auras des équipes qui seront forcément intéressées, évidemment, de toute façon, c'est quand même clé, les mecs, ils ont beau être un peu cramé ou quoi, quand t'es une équipe qui a jamais les moyens d'attirer ce genre de joueur, il y a toujours l'équipe pour tenter l'aventure, ça, c'est chouette, tellement Chicago, de dire, en fait, on va me la récupérer, si vous voulez, mais je le vois tellement, c'est tellement fort en bougie, vous plaignez trop, de toute façon, vous ne l'aurez pas, pour vous, ce n'est pas assez, vous demandez Curry avec, ah oui, c'est con pour demander ça, mais je suis obligé de faire une aparté, mais moi, t'as lu pour la vaille de Cleveland ou pas ? Non, j'ai eu pas mal de boulot ces derniers temps, donc je n'ai pas eu le temps de suivre toutes les news, donc ça se trouve que je l'ai vu, mais elle est sortie de mon esprit, qu'elle est rentrée, elle est repartie au Cicet. Je te la fais en petit aparté, mais apparemment, vous avez proposé la vaille aux Cavs, et apparemment, vous étiez chaud pour récupérer Tarius Garland en face, tu vois, et après, ça s'entend, ouais, ouais, tu vas pas arriver en disant, ouais, alors j'espère avoir ça, alors je te demande ça, je te demande pas plus, c'est aussi les négociations, mais c'est débile, c'est débile, c'est pas Garland, il faut aller demander si la négo, elle commence par un mec qui te raccroche au nez, ça commence pas à aller, ça m'arrive souvent, sur notre ligne, ça m'empêche pas de s'y bien d'être il, non, c'est surtout dans ces cas-là, tu dis, je vous donne la ligne contre Mitchell, vous n'avez aucun intérêt, sinon vous vous retrouvez avec 2-2, et bien en plus, enfin bref, au moins parce qu'on cherche un bonheur, pour parler du coup un peu plus large, parce qu'on touche un peu à Dremont et les suspensions, j'aimerais qu'on parle un petit peu des arbitres en NBA, qui sont évidemment très souvent critiqués, ça fait partie un peu du métier, comme on dit, ça reste un métier où tu prends des décisions qui peuvent être arbitraires, c'est pas facile d'arbitrer en NBA, enfin tout se passe très vite, etc, puis au final il y a beaucoup de choses, c'est surtout le règlement qui le permet, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant, je pense fréquemment, ouais mais lui il a fait un marché, non, ce qu'il a fait c'est autorisé, c'est juste que les joueurs ils exploitent à fond le rulebook, quand Yannis t'as l'impression qu'il fait 6 pas avant de dunker, en fait il a bien joué, en fait il jouait avec les règles, et c'est totalement légal, mais il y a un point sur lequel en tout cas, ils sont visiblement critiqués cette année plus que d'habitude, et ça montre quand même depuis quelques années, mais cette année c'est vraiment son paradoxisme, c'est les techs, donc les fautes techniques, donc déjà il y a celle où les joueurs s'accrochent apparemment trop longtemps au panier, donc c'est pas nouveau, ça on le voit depuis très longtemps que c'est sifflé comme une technique, mais j'ai l'impression que c'est sifflé aujourd'hui à des moments qui sont complètement stupides, enfin l'autre jour, Timard d'Ave Junior, il s'accroche un peu trop long, il s'accroche au panier, parce qu'en fait, s'il lâche, il est en débarque son délan, donc s'il lâche en fait il se fratasse le dos au sol, c'est aberrant de leur siffler une technique. Soit ça, soit il se fracasse le dos, il se retrouve le dos par-dessus-tête, et il se fracasse contre le poteau, enfin le poteau, le socle du panier, c'est encore pire. J'ai pas le joueur en tête, parce que j'ai pas le nom, enfin je sais que Blake Griffin a déjà fait une chute comme ça, bon il a pas eu mal, mais il a déjà fait une chute comme ça, mais on a déjà vu des joueurs qui font un dunk, et qui lâchent déjà avec l'arceau, et qui retombent très très mal sur le dos. J'ai, Embiid l'a fait, je me souviens, Embiid l'a fait un soir, et il s'était blessé pour la fin du match, enfin ça arrive, donc on sait que c'est pas comme si... Autant, autant je comprends la technique sur un dunk, comme ça à l'arrêt, où le mec s'accroche, mais t'as pas besoin de t'accrocher pour aller voter à l'arrêt, mais un dunk lancé, j'aurais réussi très peu dans ma trie, parce que j'ai pas une détente de fou, mais pareil, quand j'arrive, c'est toujours lancé, ben quoi je tiens, j'aurais pas envie de me vautrer, ça m'a arrêté une fois, justement de me vautrer, d'essayer de pas tenter d'arrêter, ben je suis juste de mettre le truc, je me suis bien fait mal à l'atterrissage, j'ai le goûté pendant deux jours. Moi je vois régulièrement, tous les ans, des joueurs qui font des dunks, qui lâchent l'arceau très vite, et qui se retombent sur le dos, parce qu'ils ont leur élan, donc ça c'est des techs que je trouve insupportables, mais même, enfin Yokic en ce moment, il cumule très fort les techs, et je sais pas si t'as vu celle contre... Après Yokic, est-ce qu'il ouvre pas un peu plus ça, parce que maintenant il est champion ? Le truc avec Yokic, c'est que tu sens quand même qu'il est pas arbitré comme les autres, enfin parmi toutes les superstars, ça arrive surtout avec Curry, mais c'est pas des joueurs qui ont beaucoup de cols pour les superstars qu'ils sont, donc Yokic est un peu frustré au niveau des arbitres, c'est pas après. Oui dommage, justement c'est dans le sens que comme il est frustré, ils gueulent, ils gueulent, les arbitres pendant le pif, les arbitres pendant le pif, ils sont seuls, ils se font fonctionner, ils gueulent, et ainsi de suite. Ben déjà là, moi je trouve ça, ben je sais pas, moi quand j'ai vu celle de Chicago, ben je comprends pas en fait. Ah non mais y'a plein de techniques que je comprends pas. Ouais ça a amené de l'exclusion directe carrément, c'est une tech qui a directement l'expulsion, qui l'a tout pris. Mais même sur les techniques, je comprends globalement pas l'arbitral, je comprends qu'on leur donne des directives, de se faire respecter, machin. J'entends, même si comme je dis, là par exemple, sur certaines techniques comme celle d'Ardhawé, c'est un vrai sondable. Mais je pense, on va parler un petit peu basquetteur français, on va parler de Victor contre les 15. À quel moment c'est Victor qui fait la faute ? Quel est la... C'est... Genre, on ficole, OK, mais à un moment, c'est qui ? C'est Thorin Prince, je crois, qui vient de le montrer ? Pas qu'elle essaie de venir le montrer. C'est... C'est... Non, c'est... C'est pas Prince, c'est Reddish. Ouais. Le gars rentre dans son cylindre, donc Victor a déséquilibré, donc Victor le touche avec sa jambe. À quel moment, c'est Victor qui étend son corps avec sa jambe ? Ah ouais, non mais je... Enfin, je comprends pas. J'ai raison, c'est... C'est en plus, c'est un pire en pire. C'est un pire en pire, donc... C'est un pire en pire aussi, mais pas pour une technique. Ah ouais, je veux pas dire si c'est pire en pire ou quoi, mais en fait, il y a un sentiment que... que les arbitres veulent trop en faire et... Bon, c'est une critique qui vient souvent, mais t'as l'impression qu'ils veulent être les personnages principaux aussi de l'action. Il y a un besoin de se mettre en avant. Personnages principaux, je dirais pas forcément ça, c'est pas forcément un souci. Alors là, je vais parler pour les très très vieux qui nous regardent, mais... Football, années 70, si je dis pas, t'avais Wurtz, l'arbitre, si je me souviens bien. C'était un spectacle, mais pour autant, il arbitrait bien. Donc, tu peux être au milieu du spectacle, avec les... Je pense pas que ce soit ça. Chez certains, si, comme on avait avec... C'est qui et l'arbitre français qui a été taclé déjà en entête. de chaperon ou un chaperon. Oui, un chaperon, oui, c'est qu'il voulait être un sergent de joueurs. Non, mais il a pété un plan, un chaperon. Oui, il avait fondu, il avait taclé un joueur ahurissant quand même. Mais voilà, le truc, c'est que je pense que beaucoup de gens se disent, oui, pour un Wurtz, un 15 chaperon, je pense que c'est pas du tout comme ça, je pense que c'est plutôt le contraire. Par contre, je pense que globalement, plus ou moins selon les sports, mais t'as la vidéo qui est arrivée dans beaucoup de sports, le basket, le foot, la rugby, il y a des sports qui s'y prêtent mieux comme la rugby, par exemple, je trouve. Et globalement, les arbitres ont plus peur de faire des erreurs, donc ils préfèrent sanctionner un prescriptor plutôt que de ne pas sanctionner et se faire rattraper par la loi parce qu'il y a toute manière, ils n'osent jamais se déjuger mais ils savent que s'ils ont fait une erreur et qu'ils ne les jugent pas, ils vont avoir des gens sur le dos mais le problème, c'est que si tu fais une erreur en décédant de proto, tu vas aussi avoir des gens sur le dos et j'ai l'impression que ça, ça se voit pas mal, enfin, ça explique pas mal des problèmes, il n'y a pas que ça, on va y venir après mais c'est, pour moi, pour moi, c'est plus ça, c'est une volonté de se montrer irréprochable qu'une volonté on va peut-être se mettre en avant mais je suis sceptique, enfin, encore une fois, moi j'avoue, c'est pas trop mon genre de critique à des arbitres parce que, parce que j'estime que sur, tu peux te faire un niquer sur ta match, évidemment, mais j'estime que sur la saison, ça a tendance à s'équilibrer mais j'ai un peu de mal avec la constance en fait, je trouve qu'il y a des, déjà, moi, mon plus grand problème c'est avaler son sifflet à la fin des matchs et voilà, ça m'exaspère, on le voit qu'il y a de temps, et c'est dans tous les sports, c'est pas, c'est pas ce que sifflet qu'au foot, tu veux me dire ? franchement, il faut au foot aussi, tu le as. Bah, ouais, mais tu vois, par exemple, pour les Américains, si tu compares au foot, tu es du coup, et ben, j'ai même presque envie de te dire, c'est l'inverse, c'est marrant, tu vois, parce qu'ils sont, ils s'y foutent beaucoup plus bizarre en fin de match des fois que, c'est, au basket, je sais pas, enfin, t'as des matchs où ça siffle beaucoup et où ça siffle plus à la fin, et t'as des matchs où ça siffle pas pendant trois quarts temps, puis au dernier quart temps, tu comprends pas pourquoi ça s'y foutait beaucoup, je, moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'un arbitre me dise, ben, tu vois, je vais faire un autre exemple, au baseball, bon, t'as une zone, une strike zone dans laquelle le lanceur envoie sa balle pour que ce soit un strike, des fois, il est pas dedans et l'arbitre dit c'est strike quand même, mais l'arbitre, le but pour lui, c'est d'être régulier tout le long, c'est-à-dire que si la balle, il la renvoie trois fois ici, et ben, en théorie, trois fois, il va y redire strike, parce que c'est une raison de régularité, moi, je comprends pas le, au basket, ce qu'on peut voir des fois, c'est que l'arbitre pendant, comme au foot, comme au soccer, c'est l'arbitre qui ne siffle pas un contact entre un défenseur et un attaquant plusieurs fois, et puis au bout d'un moment, il va le siffler alors que le contact est exactement le même, c'est une question de régularité, et je trouve ça un truc un peu plus chiant, je peux accepter que dans un match, je tombe sur un arbitre qui ne siffle pas beaucoup les contacts au panier, sur les drives, franchement, c'est le jeu, mais dans ce cas-là, il faut être régulier jusqu'au bout, et donc ça veut dire ne pas siffler plus